Quel chemin fait votre inconscient pendant la soirée? Qu'est-ce que ça fait l'art vraiment dans les profondeurs? Chaque soirée est comme une entrée dans nos profondeurs collectives et j'ai décidé de faire ça au coucher de soleil. Oh là là! Au moment où la lumière change, et on se prépare à rentrer dans la nuit, qu'est-ce qui se passe en nous? De sortir de notre habitude, ben oui, c'est ça, on va au théâtre à 8h, à 8h30, non, 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 traverser un parc où il y a des arbres, de l'eau, des canards. Puis là, quand ça va commencer, tu vas voir, parce que moi j'ouvre les fenêtres, moi le théâtre dans des lieux, avec plein de... classique, tu sais là, il fait le noir, puis... Non, non, le théâtre c'est censé qu'il y ait la vie! La vie! Le théâtre est censé être un lieu où tu sens la vie de façon plus aiguë que normalement. Fait que là, qu'est-ce qu'on sent quand la lumière change? Qu'est-ce qu'on sent quand la nuit arrive? l'art réel te met dans un autre état où tu découvres des choses nouvelles que tu n'as jamais senties, que tu n'as jamais vécues avant. Si ça ne fait pas ça, ben là, pourquoi? Tu sais, reste chez vous, regarde la TV, là. Dans ce temps-là, je deviens vulgaire. Tu vois mon langage? Regarde la TV, là. Mange donc un peu de chip, là, ça va passer, là. Tu es un peu angoissé? Non! Si tu es angoissé, il faut que tu rentres dedans. Les artistes, c'est pour t'aider à rentrer dans le grand océan que nous sommes. Dans mon temps, le théâtre, c'était comme ça. Il y a des gens qui arrivaient et qui se couchaient dans le gradin, puis il y en a d'autres qui étaient recroquevillés dans le coin, puis il y en a qui étaient entassés comme des sardines. Qu'est-ce que tu fais que tu te sens interpellé, que tu te sens lié à la personne qui est là, que tu te sens profondément concerné, pas juste, ah oui, c'est donc une belle artiste. Ça ne sert à rien de penser ça. Je ne veux pas que vous pensiez ça de moi. Je veux que vous soyez émus, que vous ayez des frissons, que vous ayez des fous rires terribles. Tout est possible si on touche à cette liberté-là. Donc, j'ai choisi le Parc La Fontaine parce que je pense que le Parc La Fontaine est un des hauts lieux identitaires de nous. Il y a ce que je pense qui est une de nos grandes caractéristiques. Il y a comme une espèce de fraîcheur, de simplicité, de bonté. Je l'aime ce Parc-là. C'est sûr qu'il y aurait besoin d'être illuminé par un endroit. Quel est le frémissement qui va arriver ce soir-là? Et surtout, je vous encourage, vous venez avec des cahiers, vos cahiers de notes, vos stylos, vos coussins. Vous pouvez vous asseoir. On va organiser ça pour que ça soit vraiment comme une espèce de campement à l'époque de... Et quand les gens commençaient à dire « Pourquoi je ne peux pas aller à Wall Street? » « Pourquoi je suis chez nous? » Puis je me sens impuissante et impuissante. Pour retoucher, oui, cette espèce d'instinct de liberté et de grandeur que nous pourrions avoir, je crois. Merci. 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 Merci.